On peut envisager le rôle de l'industrie manufacturière dans la crise climatique sous deux aspects principaux. La première, c'est ses émissions. Au Canada, en 2022, on évaluait que le secteur était responsable peut-être pour 7,1 % des émissions. C'est un chiffre stable depuis 2005 environ. Il y a aussi l'aspect plus positif. Le secteur manufacturier construit, produit des biens manufacturés qui peuvent servir à la transition climatique. On n'a qu'à penser aux voitures électriques, aux trains, tramways, l'alumium, les nouveaux matériaux. C'est à la fois, je dirais, c'est ça, le nœud du problème. C'est à la fois une solution, mais un émetteur aussi de gaz à effet de serre. On peut envisager l'impact des stratégies vertes sur les travailleurs du manufacturier sous plusieurs points. C'est souvent un point escamoté lorsqu'on parle de politique. On va parler de la nécessité d'abaisser la contribution du secteur en termes de GES, mais beaucoup moins sur les impacts tangibles sur le travail, les travailleurs, les milieux de travail. Donc, je l'envisage sous trois concepts. Le premier, ça va être l'impact sur l'emploi, c'est-à-dire combien ça va affecter d'emplois, le nombre d'emplois créés, détruits. Quelles vont être aussi les transitions des travailleurs à travers le marché du travail. Deuxième point, c'est beaucoup plus sur les conditions de travail, leurs négociations aussi, les relations du travail. Donc, est-ce que les nouveaux emplois qui vont être créés, suite à la transition, vont être de bons emplois, avec des bons salaires, bonnes conditions de travail. Aussi, la capacité collective et individuelle des travailleurs de s'exprimer dans le milieu de travail à travers soit des organisations ou des syndicats. Et dernier point, c'est l'impact sur l'organisation du travail. C'est comment le travail est mené à l'intérieur des organisations. Donc, quelles compétences on va avoir besoin? Est-ce que les tâches vont changer? Est-ce qu'il va y avoir plus d'autonomie, moins d'autonomie dans le travail? C'est un concept qui a émergé il y a à peu près 15 ans à travers les syndicats européens qui disaient concrètement, il faut, oui, protéger l'environnement, mais il faut aussi nous donner des outils, des moyens, des institutions, des politiques pour protéger l'emploi, réaliser en douceur ces transitions-là, donner des outils aussi aux travailleurs pour développer leurs compétences et aussi des fonds, des fonds, justement, pour aplanir les, disons, les perturbations qui pourraient avoir lieu avec la transition climatique. Les résultats, je dirais, de l'impact de la transition sur le travail sont assez parcellaires. Puis ça s'explique parce que, en ce moment, la transition est en train d'arriver, si on peut dire. Puis ça varie de secteurs, puis aussi entre les pays, il y a des secteurs très avancés, d'autres moins avancés. En Europe, ça s'accélère. En Amérique du Nord, ça commence. Donc, je dirais, les résultats sont parcellaires. Tout de même, il y a certains secteurs où il y a des conflits actuellement. Je vais donner l'exemple assez patent du secteur de la construction automobile. Il y a des investissements des constructeurs automobiles pour faire la transition vers les véhicules électriques. Ça, ça s'accompagne, disons, de la fermeture de certains segments. On peut penser qu'à moins terme, par exemple, les moteurs de voiture ou, je ne sais pas, les pots d'échappement, c'est des exemples de segments qui vont disparaître. Mais il y a d'autres segments qui ouvrent. Les batteries électriques, par exemple, la construction de batteries. On a entendu des annonces en Ontario, au Québec. Je dirais qu'on vit vraiment un moment assez intense parce qu'à la fois, il y a des restructurations, mais aussi des conflits de travail qui arrivent. On vient de sortir de grosses grèves aux États-Unis, puis des grèves plus brèves au Canada. Puis un des enjeux principaux était justement la transition, l'investissement. Est-ce que ça va s'accompagner d'une couverture par les conventions collectives? Est-ce que les nouveaux emplois, dans les zones de batteries, par exemple, vont être couverts, vont avoir de bonnes conditions de travail? Donc, c'est vraiment l'enjeu de la transition et l'impact sur le travail, je pense, qui s'illustre à travers ces conflits-là et ces négociations-là. Le domaine des relations industrielles, je pense, peut contribuer à étudier la crise climatique et ses impacts sur le travail et l'emploi par ses objectifs traditionnels, être près des acteurs sociaux, être soucieux des luttes de pouvoir dans l'entreprise, avoir une approche multidisciplinaire qui fait intervenir à la fois la sociologie, l'économie, la psychologie, la science politique, à vrai dire, les disciplines fondatrices du champ des relations industrielles. Et aussi, c'est une approche multiniveau, c'est pas seulement fixé sur l'entreprise ou l'organisation, comme certaines autres disciplines, mais ça prend en compte à la fois l'impact des politiques, de l'État, de secteurs, mais aussi dans les lieux de travail, donc une approche multiniveau. Je m'intéresse à ce secteur-là. J'ai fait des études de maîtrise et doctorat sur les menaces de fermeture, les restructurations dans le secteur. J'ai aussi fait des études après mon doctorat au postdoctorat sur la restructuration des chaînes de valeurs dans le secteur automobile. J'ai des projets sur l'organisation du travail dans le secteur manufacturier actuellement, l'intégration de nouvelles technologies. Je dirais aussi à titre de citoyen, la crise climatique m'interroge sur mon avenir. Donc, pour moi, c'était comme naturel d'allier cette préoccupation-là environnementale avec le secteur que j'étudie dans mes recherches depuis à peu près 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada